Hey ! Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de faire mon big make-up d'écloteur de l'année 2022 au milieu de l'année, pourquoi ? Bah en fait j'ai commencé à accumuler plein de trucs dans une petite panière dont j'avais plus envie, dont j'avais plus besoin ou qui sont peut-être périmés aussi, on va voir tout ça ensemble et comme j'ai commencé fin 2021, la panière est déjà pleine, donc je me dis est-ce que j'attends la fin de l'année 2022 ? Non, je referai un tri peut-être à la fin, donc il y en aura peut-être un deuxième ou alors j'attendrai l'année prochaine et peut-être que moi ma tradition ça va être de trier mon make-up en milieu d'année parce que là c'est bientôt la rentrée scolaire et pour moi l'année c'est pas forcément l'année civile, je suis encore un peu en année scolaire dans ma tête et je n'ai absolument aucune raison pour ça puisque j'ai pas d'enfant qui va à l'école, je ne vais plus à l'école, je ne vais plus à la fac mais c'est comme ça et donc j'avais envie de recommencer cette nouvelle année, donc nouvelle année scolaire en faisant un gros tri dans mon maquillage et en ne gardant que ce que j'adore, ce que je préfère et aussi vous vous rappelez que je m'étais dit, ah oui au fait je filme ici donc c'est pas fantastique comme paysage j'allais dire comme décor, mais ça va, ça va, pour parler de make-up et de ce que je vais virer surtout de ma collection je pense que le décor est plus ou moins approprié, il y a justement ma table à maquillage là, c'est à travers tous les tiroirs là que je suis non, il faut que j'arrête de dire ça, c'est pas du tout français, c'est anglais, going through, je suis, c'est dans cette coiffeuse ah mais mince, je sais plus faire une phrase, j'ai trié tous les tiroirs de cette coiffeuse pour arriver à sortir plein de choses soit que j'ai, ah oui, il y a des choses que j'ai jamais utilisées aussi, il y a des choses qui sont 100% neuves mais que je sais déjà que, bon, j'ai pas envie, ou ça va pas le faire, ou j'en ai juste trop de la même chose et ce que je m'apprêtais à vous dire avant de couper moi-même la parole, c'est que, je sais pas si vous vous rappelez mais il y a un moment où je vous disais que, en termes de make-up, j'ai pas envie d'avoir une abondance de produits c'est pas que j'ai envie dans les soins, mais quand même ça me fait un peu plus plaisir, tu vois le maquillage, j'aime pas accumuler, avoir des tonnes de trucs, surtout que les rouges à lèvres ça périme assez vite donc je m'étais toujours dit, au fur et à mesure que je m'achète du nouveau make-up, il faut qu'il y ait de l'ancien make-up qui parte de ma collection, et je me suis quand même acheté pas mal de make-up que je n'utilise toujours pas d'ailleurs, et que je vous ai toujours pas montré, que j'ai toujours pas fait des hauls des crash tests, des machins, alors que j'ai envie de faire tout ça, j'ai envie de parler un petit peu de make-up de temps en temps ça me fait vraiment du bien, cette espèce de petite futilité mais qui n'en est pas tant, parce que prendre soin de soi, se faire plaisir, se mettre des couleurs sur la tronche ça peut être important en fait, ça apporte du bonheur, et tout ce qui apporte du bonheur je vous dis tout le temps, mais il faut pas passer à côté en tout cas moi ça m'apporte du bonheur de maquiller, je trouve ça méditatif aussi à des moments, comme ce matin où j'ai envie de me maquiller parce que j'ai envie de passer un moment dans une bulle me concentrer sur ce que je suis en train de faire laisser un peu parler ma créativité ou peu importe, même si c'est pas ouf ce que je fais à mon échelle à moi, c'est déjà très bien je ne suis pas pro dans le domaine et de passer ce temps dans ma petite bulle ça me déconnecte ça me fait du bien, c'est un genre de méditation écoutez on va pas contredire la dame chacun son avis cette intro de 4h30 pour vous dire que j'ai trié ma collection make-up et je vous filme cette vidéo aujourd'hui peut-être pour vous motiver à faire la même chose à aller voir dans vos placards dans vos tiroirs, s'il y a des choses qui feraient plus plaisir à quelqu'un d'autre ou dont vous avez plus besoin, ou qui est peut-être périmée faites attention à votre peau, vos yeux et tout en plus moi là c'est que le maquillage c'est quelque chose qui se met plutôt sur le visage en général enfin en tout cas pour ma part, et le visage c'est quand même assez sensible donc faut pas non plus garder des trucs trop trop longtemps je suis la cordonnière la plus mal chaussée parce que moi j'ai tendance à garder des trucs 10 ans mais j'essaye de faire des efforts et donc j'ai plein de nouveaux make-up là qui m'attendent j'avais envie de le rajouter dans mes tiroirs mais pour ça il fallait que je les vide un petit peu parce que là clairement il n'y a plus de place, c'est plein à craquer et je me suis donné comme objectif de ne pas avoir plus de make-up que ce qui rentre dans ma coiffeuse comme ça au moins c'est un espace précis, concret, délimité et ça m'aide à gérer un peu mon stock quoi c'est parti, on commence tout de suite la première chose que j'enlève c'est ça parce que je ne l'utilise pas c'est un produit de chez Models Hand pour le teint il y a un genre de bronzer, un blush et puis des highlighters et tout mais en fait j'en utilise pas j'ai déjà beaucoup de blush, beaucoup d'highlighters et ceux-ci en plus ont l'air un peu granuleux je ne suis pas spécialement fan de la couleur de comment ça se dépose en fait sur la peau je trouve que ça fait un peu des patches c'est trop voyant enfin c'est pas mon truc en fait tout simplement donc ça je pense que je devrais le jeter parce que c'est assez vieux de vernis de chez Sinful Color juste parce que je ne sais pas pourquoi en fait si je les ai récupérés ils allaient aller à la poubelle à mon ancien job alors qu'ils sont neufs et je trouvais ça bon pour ceux qui débarquent sur cette chaîne je travaillais dans un drugstore en Australie donc comme une parapharmacie mais avec beaucoup de make-up de la bouffe enfin je suis sûre que vous savez c'est quoi un drugstore et donc j'avais accès à beaucoup de produits gratuits et presque tout ce que j'ai là c'est des choses que j'ai eu gratuitement à mon travail je pense je vous dirai ça au fur et à mesure et on avait cette marque de vernis et comme c'était des collections limitées et puis que si ça ne se vend pas au bout d'un mois moi mon patron en tout cas je ne sais pas comment ça se passe dans les autres parapharmacies mais il ne se faisait pas le chier il jetait tout à la poubelle donc moi je récupérais beaucoup de trucs avant que ça parte à la poubelle et j'avais récupéré ces deux vernis que je n'ai pas porté une seule fois que je me trimballe depuis l'Australie et j'en ai marre en fait j'ai plus envie d'avoir chez moi des choses qui ne m'apportent ni de la joie ni de la satisfaction ni qui me sont utiles en fait donc ça je suis sûre que ça pourrait faire plaisir plutôt à quelqu'un d'autre c'est des couleurs un peu métallisées il y en a une un peu jaune dorée et celui-ci c'est un peu du violet holographique et tout mais vraiment pas du tout mon truc un stick highlighter complètement neuf de chez Revlon dans la gamme Photoready le Instafix Highlighting Stick la couleur est magnifique je pense que c'est exactement la couleur d'highlighter qu'il me faut un petit peu champagne beige ouais enfin très beau ça a l'air très beau très lumineux il y a encore le scotch autour je ne l'ai jamais ouvert et je sais que je ne l'utiliserai pas donc j'essaye de me rendre aussi à l'évidence parce que quand tu regardes tes choses et que tu dis est-ce que c'est beau est-ce que je devrais le garder t'as envie de dire oui parce que c'est joli puis tu t'imagines être la fille qui sait faire des make-up de ouf et qui utilise tel et tel produit mais ce n'est pas moi donc j'essaie d'un peu me regarder en face en fait dans une glace et me dire est-ce que tu vas vraiment être la fille qui met telle couleur de rouge à lèvres qui fait tel truc qui fait tel le highlighter en stick en plus j'en ai un qui est déjà entamé qui est dont je me sers de temps en temps et tout et c'est vrai que c'est pas trop mon truc c'est pas ce que je préfère donc clairement je préfère que ça il y a quelqu'un qui s'en servira j'ai deux produits de chez Revlon pareil 100% neuf vous voyez il y a encore les étiquettes il y a encore l'opercule et tout enfin vraiment c'est deux sticks pour les lèvres un baume colorant celui-ci qui est un peu vieux rose nacré un peu je dirais un peu lumineux quoi brillant il y a des micro nacres à l'intérieur et celui-ci il est mat c'est le baume mat donc c'est les petits crayons qu'on twist là et qui sortent comme un crayon est-ce que tu aurais pu rester au lit ce matin ? oui je me suis réveillée beaucoup trop tôt je sais pas pourquoi mais ça se voit maintenant très joli mais je ne l'utilise pas donc ça sert à rien que je garde pareil un autre crayon comme ça mais cette fois-ci de chez Birdsbeats qui est une marque naturelle c'est le brillant crayon à lèvres j'étais hyper curieuse de tester parce que un crayon pour moi c'est soit mat soit satiné mais là apparemment c'est brillant comme un gloss et c'est vrai on dirait que la pointe est mouillée tellement que c'est brillant je suis hyper curieuse mais ouvrir un produit neuf juste par curiosité c'est complètement débile je vais le mettre peut-être une fois et ça ne me plaira plus parce que je vois qu'en fait c'est pas le genre de couleur que j'ai envie de porter dans les tons un peu prudes métallisées je ne mets jamais cette couleur donc ça ne sert à rien c'est un peu la même couleur que le fard à paupières que j'ai sur les yeux que vous ne voyez pas du tout avec cette lumière donc ça ne sert à rien on est d'accord j'espère que ça fera plaisir à quelqu'un d'autre alors ça c'est un truc que j'ai eu dans une beautiful box et que je n'ai jamais 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 porté donc pareil c'est neuf c'est un fard pour les yeux de la marque Downtown Paris en fait ou Downtown Paris peut-être je ne sais pas pourquoi j'ai mis un accent je n'aime pas particulièrement cette marque j'ai essayé plusieurs produits et ça ne me convenait absolument pas là c'est une ombre à paupières qui s'applique un peu comme un gloss c'est vegan ils ont le label One Voice c'est 99% d'origine naturelle résistant à l'eau et c'est super beau en fait c'est un espèce de métallisé bronze comme ça assez clair très 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 jolie couleur mais je n'ai pas besoin de ça parce que vous savez j'ai les crayons oh j'ai la femme d'aller chercher j'ai les crayons ombre à paupières Blackstar de chez By Terry qui sont magnifiques que j'adore et ça fait déjà exactement cette fonction là c'est un petit truc qui s'applique rapidement que tu peux estomper au doigt qui est brillant qui fait une bonne base donc je n'ai pas besoin d'accumuler les produits qui font exactement la même chose sachant que j'ai peur déjà que mes trucs sèchent avant que j'ai le temps de tout utiliser ça sert à rien que j'en ouvre encore plus donc je m'en débarrasse une petite palette pareil 100% neuve de chez Nessio qui est une marque australienne regardez-moi ces couleurs ça n'a jamais été servi ça n'a jamais été swatché donc c'est une palette de nude très jolie il y a des mattes des irisés franchement ça pour partir en vacances c'est parfait et je sais que si je l'essayais je la trouverais magnifique c'est que des couleurs que j'aime j'aime toutes les couleurs mais j'en ai déjà beaucoup des petites palettes comme ça de neutre et tout j'ai pas besoin d'en avoir une de plus c'est peut-être un petit peu bizarre de parler de besoin pour le maquillage de dire j'ai pas besoin de telle ou telle chose comme si j'avais besoin du reste on a pas besoin de maquillage pour vivre peut-être que le mot besoin est pas approprié mais à partir du moment où un truc m'apporte du plaisir ou j'ai envie de l'utiliser et que ça me rend un peu plus heureuse et bah écoutez moi j'appelle ça un besoin c'est comme ça alors ça c'est un rouge à lèvres juste que j'ai énormément porté et je pense qu'il faut que je m'en débarrasse je l'ai depuis je crois que ça fait 10 ans rapport à ce que je vous disais tout à l'heure voilà je suis la fille qui a lire les trucs 10 ans mais là ça fait un moment que je l'ai pas utilisé c'est un petit rouge à lèvres de chez The Body Shop je sais même pas s'il ressemble encore à ça j'aimais bien le packaging très simple et c'était un vieux rose mais genre hyper beau je pense qu'il est encore bon parce qu'honnêtement il sent bon la couleur est jolie il a pas du tout changé d'aspect je pense qu'objectivement il est encore bon mais en fait j'en ai plusieurs de la même couleur et ça me lasse et je me rends compte que à partir du moment où t'as pas utilisé un truc pendant un an ou alors que c'est une couleur classique que tu pourrais en plus porter tous les jours autant des paillettes et tout j'en utilise pas tout le temps mais j'aime bien en avoir dans mes placards autant une couleur classique que je pourrais porter tous les jours mais que je ne porte pas c'est qu'elle a plus rien à faire chez moi une petite palette que je n'ai pas du tout ouverte de la marque Colorisi c'est une marque cruelty free vegan 100% des ingrédients d'origine naturelle c'est ça c'était une palette que ma belle-mère avait reçu dans la Beautiful Box et qu'elle m'avait donné mais en fait je ne m'en sers pas et elle est très jolie c'est lumineux ça a l'air très bien mais ça n'a même pas été swatché j'ai pas envie de le faire parce qu'encore une fois je vais juste l'essayer par curiosité puis ensuite la personne qui va en hériter c'est dommage il vaut mieux que je la transmette en l'état donc voilà une petite palette je me débarrasse parce que je me suis acheté quelques palettes sur Colourpop donc j'ai acheté des palettes j'enlève des palettes voilà c'est comme ça que ça marche ça c'est un produit que j'ai en double donc je sais que ça va être long d'en utiliser un ça sert à rien que j'en garde deux c'est de la marque Nude by Nature en gros c'est une poudre minérale pressée qui est couvrance moyenne à totale et c'est pour les peaux foncées en fait parce que c'est la couleur dark oui je sais ça va pas l'air très foncé comme ça mais si c'est quand même une poudre foncée moi j'ai la peau claire mais je me suis dit oh je m'en servirai en bronzer et tout mais deux ça sert à rien donc ça je sais pas ce que je vais en faire pareil c'est neuf c'est tout empaqueté et tout mais peut-être que je vais vendre quelques trucs faire un gros lot de maquillage que des trucs neufs pour quelqu'un que ça pourrait intéresser voilà je sais pas je sais pas encore ce que je vais faire ça c'est un rouge à lèvres intense brunette je sais pas pourquoi L'Oréal pendant un temps ils faisaient ça et je crois qu'ils le font encore ils classent les couleurs les rouges à lèvres les palettes en fonction de ta couleur de cheveux truc qui est complètement asbine et ringueur je sais pas pourquoi ils font encore ça donc ça apparemment c'est bien pour les brunes c'est la couleur 374 intense plume donc prune intense il n'a absolument pas été utilisé comme vous pouvez le voir c'est un prune il est magnifique et en plus j'adore cette formule j'adore les couleurs riches de L'Oréal mais je sais en fait que je ne l'utiliserai pas donc ça sert à rien tout simplement donc je préfère m'en débarrasser surtout que j'en ai d'autres de cette marque et que j'adore ah bah tenez un autre pareil je ne vais pas l'utiliser en fait mon nude préféré du monde entier c'est un coloris de chez L'Oréal qui s'appelle le beige à nu c'est vraiment le nude parfait pour moi et dans ma lancée dans ma folie de vouloir toujours plus j'ai trouvé le rouge à lèvres parfait mais je me dis je pourrais peut-être en trouver un qui est encore plus parfait donc je m'en étais pris un autre celui-ci c'est le beige boudoir il est vraiment très proche dans la colorimétrie de celui que j'avais acheté et en fait je ne l'ai même pas essayé parce que je vois qu'il va être beaucoup 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 trop clair pour moi c'est un pêche très très clair et on avait eu un débat vous et moi sous une vidéo où j'avais porté une couleur et je dis ah c'est trop clair c'est pas beau et vous étiez plusieurs à dire ah si moi je trouve que ça va bien cette couleur mais après l'intérêt c'est quand même que ça me plaise à moi quand je porte quelque chose et je vous remercie ceux qui avaient dit ça mais non vraiment c'est trop laid une couleur pêche claire quand c'est déjà la couleur de ta peau ça fait pas en plus ça fait pas ressortir tes yeux enfin je sais pas vraiment moi je trouve que c'est pas une couleur flatteuse sur moi mais là pour une peau peut-être plus claire pour moi ou qui aurait d'autres sous-tons j'en sais rien en tout cas c'est un pêche vraiment magnifique comme vous pouvez le voir mais vraiment juste je crois que c'est pas du tout une couleur pour moi donc et bah ça dégage ça aussi nous continuons notre petit périple les amis accrochez-vous alors ça c'est une couleur une palette qui est complètement pétée c'est une palette de la marque Australis qui est une marque australienne comme son lundi il n'y a pas grande surprise et ces couleurs là enfin cette marque là est très peu chère les palettes sont de bonne qualité ça marque super bien ça s'estompe bien enfin c'est vraiment bien mais juste là il y a une couleur bleue qui était là qui s'est pétée qui s'est répartie partout on peut voir des petits morceaux ici le reste c'est plutôt des couleurs assez neutres et tout ça ça typiquement je vais peut-être bien la nettoyer et la proposer à mes nièces qui se maquillent pour rigoler à la maison et tout ça peut-être que je vais en faire ça ou je la jetterai c'est pas très grave alors là j'ai deux rouges à lèvres pareil que j'ai pas utilisé si on en a on dirait que je les swatcher mais je sais que je l'ai pas vraiment porté c'est deux rouges à lèvres encore de la marque Nessio la marque australienne dont je vous parlais tout à l'heure c'est deux nudes un un petit peu rose comme ça et un un petit peu plus marron ils sont jolis ils sont très bien ces rouges à lèvres j'ai rien à leur reprocher mais juste c'est un peu ennuyeux d'avoir un 1500 nudes j'en ai déjà que j'adore comme je vous disais juste avant donc ceux-là un rouge à lèvres rouge de chez Revlon complètement neuf il a pas été ouvert comment elle s'appelle cette couleur ? rhubarbe rhubarbe HD et ouais c'est un vous pourrez pas voir à travers mais c'est un rouge rouge très intense plutôt froid qui tire presque presque sur le framboise il y a une petite pointe à l'intérieur ouais c'est ça un rouge plutôt froid et moi c'est ce que je préfère c'est ce que je trouve le plus joli donc ce rouge à lèvres j'en ai pas besoin j'ai déjà du rouge et j'en utilise pas beaucoup et en plus j'ai un crayon à lèvres qui est exactement de ce rouge là légèrement froid et tout et c'est un crayon shiseido que j'adore et dont je peux me servir vraiment comme d'un rouge à lèvres je peux en mettre partout il est assez crémeux et j'ai pas besoin d'en avoir deux enfin je mets très 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 rarement du rouge ça pareil c'est une petite palette dont un fard a été pété au milieu c'est une palette de chez L'Oréal qui s'appelle la petite palette très originale la couleur c'est la numéro 2 nudiste il te montre des petits looks à faire derrière et tout ça me fait trop rire et je ne l'ai jamais swatché je ne m'en suis jamais servie et d'ailleurs j'avais acheté cette palette pour le fard rouge non je ne l'avais pas acheté je l'avais récupéré à mon boulot parce qu'elle a été pétée mais je l'avais prise pour le fard rouge à l'intérieur en me disant trop cool c'est rare de trouver du rouge et tout et aujourd'hui j'ai mis un fard rouge et en fait je déteste là présentement je hais mon maquillage vous ne voyez pas du tout les vraies couleurs et tout donc je ne sais pas vous comment vous le percevez de chez vous mais là quand je le vois en vrai ça me fatigue le regard et c'est c'est too much et c'est je ne sais pas pourquoi je me suis maquillée comme ça j'avais plus envie de faire le geste de me maquiller que de porter vraiment du maquillage j'aurais dû mettre que des teintes de couleur de ma peau sur la couleur de ma peau ça ne se serait pas vu et j'aurais quand même passé un bon moment à le faire donc cette petite palette absolument pas besoin ça c'est un fard poudre libre de chez ELF qui est magnifique pareil c'est un bronze c'est quoi la bronze pâle en fait comment on pourrait dire c'est un beige rosé irisé bref c'est très brillant c'est très joli mais je ne m'en suis jamais servie et je ne m'en servirai jamais juste à cause du format parce que ce n'est pas pratique j'ai commandé ça en 2015 j'ai fait ma première commande OLF ma première et ma seule d'ailleurs j'avais aimé beaucoup de produits et voilà j'avais rajouté des petits trucs à la fin dans mon panier des petites ombres à paupières et tout ça c'est très joli c'est pailleté doré mais je ne l'utilise pas je trouve ça trop pénible d'ouvrir un truc juste pour un fard laisse tomber je préfère largement les palettes en parlant de palettes je me débarrasse de cette palette là de chez Makeup Revolution est-ce que je l'ai déjà utilisée ou pas ? je ne crois pas ah non elle est 100% neuve elle est très 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 jolie alors encore une fois beaucoup de nude mais aussi du violet du vieux rose des trucs comme ça regardez-moi ces couleurs alors vous ça paraît assez fade en vrai elle n'est pas fade du tout cette palette puis il y a du doré il y a des couleurs un peu froides des couleurs un peu plus chaudes enfin vraiment elle est magnifique celle-ci je pense que je pourrais la revendre même un petit prix mais je pourrais la revendre je pense peut-être sur Marketplace ou quoi il y a encore le plastique de protection dessus ça n'a pas été swatché rien donc je ne m'en servirai pas pareil maintenant j'ai des palettes que j'adore j'ai découvert Colourpop donc je suis complètement fan si un jour j'ai envie d'une autre palette avec des couleurs plutôt comme ci plutôt comme ça je sais que je trouverai chez Colourpop et que la qualité le rapport qualité-prix est incroyable donc j'ai plus envie de j'ai plus vraiment envie en fait de découvrir d'autres palettes ou d'autres marques de palettes disons un vernis que je vous ai montré dans un haul je ne l'ai même pas utilisé parce que j'étais très déçue en le recevant c'est pas ça que je m'attendais comme couleur enfin sur le site je ne voyais pas ça comme ça c'est un vernis de chez Essie donc en plus ils ne sont pas donnés vous voyez c'est dans la dans la collection multichrome parce qu'il y a beaucoup de reflets différents à l'intérieur ça fait un peu pétrole il est joli en soi la couleur est belle mais c'est pas des couleurs que je porte sur moi je trouve que ça ça fait triste ça fait vieux ça fait trop sérieux enfin c'est pas moi du tout moi j'aime les couleurs pétillantes et fraîches et fun ou au moins un peu doux pastel et tout ça ça c'est pas du tout du tout mon truc donc je vais m'en débarrasser aussi alors ça c'est un lip smooth seal de chez Nessio comme tout à l'heure on a vu les espèces de crayons qui se twistent vous voyez qu'il y a l'opercule encore dessus il est complètement neuf c'est la couleur poppy j'ai dit ça veut dire coquelicot c'est magnifique corail très intense très foncé très très joli mais pas besoin vraiment les produits lèvres là en ce moment ça me dégoûte j'en ai trop il y en a qui périment mais ça me fait de la peine quand je vois qu'un truc périme et je ne l'ai pas encore utilisé et j'ai envie de renouveler mon stock d'avoir que des produits que j'aime donc pareil j'en ai commandé sur color pop des produits lèvres et je vous montrerai ça dans un hall et en attendant je fais de la place dans mes tiroirs à où je lèvres ça c'est un petit lip shimmer de chez Portbeez complètement neuf aussi encore l'opercule là dessus de la couleur peony donc pivoine c'est pas du tout pivoine mais bon c'est un nude il est très joli et en fait je crois que je l'ai en double celui-là et de toute façon même si je ne l'ai pas en double j'en ai plein j'en ai plein je crois que j'ai toute la collection et toutes les couleurs donc celui-ci je me suis dit que je pouvais m'en passer peut-être aussi parce que j'ai beaucoup de rouge à lèvres ou de brillants à lèvres qui ont exactement cette couleur donc j'ai pas besoin d'avoir en plus le lip shimmer j'aime beaucoup ces petits produits de chez Portbeez il me semble si je ne me trompe pas parce qu'ils ont tellement de gamme pour les lèvres différentes mais il me semble qu'ils ont une gamme qui est un petit peu mentholée et ça dépose une petite couleur légère et ça hydrate en même temps et c'est des produits 100% naturels j'aime beaucoup beaucoup cette marque et voilà donc ça fera sûrement plaisir à quelqu'un d'autre ça c'est un produit mais alors ça c'est du gaspillage d'argent mais puissance 1 million je suis déçue de moi-même c'est quand on est parti en Australie en 2016 ça a duré peu de temps il n'y a que 3 vlogs sur ma chaîne de ce voyage-là je suis passée dans l'aéroport en Indonésie je suis passée dans un gros aéroport il y avait un magasin Mac et je voulais absolument me reprendre ces ombres à paupières comment ça s'appelle ? les Pro Longwear Paint Pot j'adore les Paint Pot de chez Mac c'est un produit crème que tu peux étaler avec ton doigt et ça fait une base de maquillage incroyable ça ne bouge pas de la journée ça ne file pas dans les plis ça fait une très bonne base si derrière vous voulez intensifier mettre des fards et qu'ils ressortent bien qu'ils se posent bien qu'ils restent bien accrochés toute la journée je trouve ça génial ces produits et même tout seul ça se suffit à soi-même il y en a un que j'ai utilisé pendant très longtemps je l'ai peut-être même encore parce qu'il ne sèche pas du tout vite ces produits contrairement au Color Tattoo de chez Maybelline c'est vraiment super qualité et je maintiens que j'ai envie d'en avoir d'autres je crois que ça suffit que j'en ai un à la fois ça sert à rien que j'en achète plusieurs parce qu'après ça sèche ça met quand même très très longtemps à être utilisé donc j'étais dans cet aéroport dans cet aéroport aéroport en Indonésie et je vois Mac et je me dis waouh j'ai envie de me prendre un Paint Pot moi je sais exactement ce que j'aime dans les Paint Pot j'aime ceux qui sont un peu couleur de ma peau mais irisé voilà ça fait une bonne base eux aussi ce que j'ai envie de vous dire c'est que même quand la couleur semble légère juste un peu irisé ça cache vachement bien toutes les petites veines un peu rouge ou bleu qu'on peut avoir sur les paupières vraiment enfin pour les filles qui ont un type de peau une peau fine on voit les veines à travers et tout ces trucs là c'est génial je pouvais mettre ça tous les jours j'avais pas l'air maquillée mais juste ça me donnait un teint plus frais plus réveillé parce que j'avais pas toutes les veines qui peuvent être rouges parfois et tout fatigue le regard bref je vais chez MAC et je me dis je vais me prendre un nouveau paint pot et tout parce que j'aime trop et la vendeuse m'a dit mais celui-ci il est en édition limitée on en a plus que quelques-uns après il n'existera plus et tout et je sais pas pourquoi mais je l'ai écouté je dis ah ouais la couleur est sympa alors déjà c'est un mat et c'est un grisâtre et je me suis dit ah mais moi avec mes yeux bleus les couleurs froides c'est sympa de temps en temps de faire des maquillages froids et c'est vrai il paraît qu'avec les yeux bleus vaut mieux faire des couleurs un peu enflammées un peu comme ce que j'ai aujourd'hui que ça fait plus ressortir le bleu mais moi je trouve ça aussi hyper joli d'avoir du gris du argenté des trucs comme ça je m'étais dit bah pour tous mes maquillages froids je mettrais ça en base et en fait ça fait gris ça fait pâteux ça fait c'est hyper moche c'est super super moche je sais pas sur qui ça peut être joli ces trucs là peut-être qu'il y a des filles sur qui je trouverais ça magnifique mais moi je n'ai rien pu en faire je l'ai utilisé très très peu de fois on voit un peu les traces de mes doigts là il n'est pas si sec en vrai je pense qu'en vrai je pourrais le donner mais je vais essayer de vous montrer ça c'est un gris quoi un gris qui n'a vraiment mais absolument aucun intérêt ça sur toute ma paupière ça fait beaucoup plus maquillée que ce que je voudrais alors que moi l'intérêt du paint pot c'est aussi de pas forcément avoir à maquiller de juste avoir comme je le disais tout à l'heure une paupière un peu plus fraîche et tout et c'est tout quoi et là t'as l'air tout de suite hyper maquillée mais en plus c'est triste ça plombe un peu le regard je trouve que c'est un peu couleur cerne donc j'ai l'impression que ça fait moi qui ai des cernes quand même assez marquées je trouve que ça fait ressortir encore plus mes cernes enfin ça ne va pas du tout donc ça je ne sais pas ce que je vais en faire je vais peut-être si j'ai quelques petites idées mais en tout cas ça ne va pas rester chez moi ça c'est un blush de chez Lancôme mais c'était un testeur en fait comme quand je travaillais en Nouvelle-Zélande je m'étais fait copine avec la personne qui travaillait chez Lancôme il m'avait donné plein de trucs et dont ce blush et en fait déjà la couleur n'est pas spécialement flatteuse pour moi parce que c'est une couleur un peu trop froide enfin une couleur froide n'est pas obligée d'être de faire terne ou quoi mais c'est juste que c'est pas comme un petit rose très frais avec du bleu dedans là c'est plus un mauve en fait c'est un mauve et ça ne me va pas du tout le mauve en blush vraiment pas enfin en tout cas c'est pas dans mes goûts on va dire donc ça je ne sais pas ce que je vais pouvoir en faire mais je trouverai puis sinon je le jetterai c'est pas grave ça c'est un shadow stick qui est super beau que j'avais acheté sur Beauty Bay je crois que c'était ma toute première commande Beauty Bay il y en a une vidéo j'ai une vidéo de ce haul sur ma chaîne et c'était au début de qu'on vivait en Australie en 2018 ou 2019 donc c'est de la marque Ardell qui est une très bonne marque de make-up par ailleurs et c'est un marron assez foncé et assez chaud il y a presque du rouge à l'intérieur et encore une fois les crayons stick comme ça j'ai pas besoin d'en avoir trop ça marque beaucoup alors après ça bouge plus enfin c'est en vrai dans son genre il est réussi mais c'est juste que moi j'en ai pas l'utilité et que ça rend pas comme j'aurais voulu je pensais que ça allait être plus fondu moins foncé plus en transparence et finalement non ça ne me convient pas on arrive presque à la fin les gars ici c'est une petite ombre à paupières bio de la marque Miss W Miss W pas trop comment on dit mais avoir une seule ombre à paupières et vous voyez là comme je suis en train de galérer à la faire sortir j'arrive même pas à la faire sortir d'ailleurs peut-être de l'autre côté c'est une ombre à paupières que j'ai swatchée que j'ai essayé qui est marron foncé c'est marron hyper foncé c'est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez là à l'écran mais ça me sert à rien d'avoir ça en fait des marrons foncés j'en ai quasiment dans toutes mes palettes j'adore d'ailleurs le marron sur les yeux mais j'en ai des tonnes qui sont déjà inclus dans des palettes et tout j'ai pas besoin de garder encore une fois un truc individuel alors à part les paint pots de chez MAC ou les super shock shadow de chez Colourpop j'ai plus envie d'avoir des couleurs de fard à paupières individuelles et encore même Colourpop et tout faut que ce soit vraiment des couleurs exceptionnelles notamment j'en ai un là que j'adore et même s'il est en peau individuelle je fais l'effort d'aller de le prendre et tout parce que c'est une couleur que j'ai nulle part ailleurs qui est vraiment originale mais une ombre à paupières comme ça marron ça ne me sert strictement à rien et enfin un truc qui m'a étonné moi-même de réussir à m'en débarrasser c'est une palette de chez Makeup Revolution que je me suis acheté moi-même pour mon Noël de chez Pucan je louchais dessus et comme 6 mois plus tard après l'avoir vu je ne l'avais toujours pas acheté et j'y pensais toujours j'avais toujours envie de l'acheter je me l'étais offerte je dis ça comme si c'était un achat qui avait coûté 100 balles ça coûte vraiment très peu cher les palettes de chez Makeup Revolution je suis en train d'abîmer mon vernis je suis dégoûtée je viens de ruiner mon vernis tout ça pour vous montrer ce fard j'aurais pu juste vous dire vous me croyez sur parole quand je vous dis qu'un fard est marron et là je suis en train de faire la même erreur je n'arrive pas à ouvrir ce truc attendez je vais prendre un crayon je me suis acheté cette palette j'ai mis du temps à l'acheter pas parce que c'était trop cher par rapport à mes moyens financiers ou quoi mais c'est parce que comme je vous dis j'étais à un moment où j'avais vraiment envie d'avoir très peu de make-up donc je voulais avoir que des trucs que j'adore donc je voulais être sûre que j'adore quelque chose avant de l'acheter c'est cette palette de chez Makeup Revolution qui est super belle en vrai j'ai pas grand chose à lui reprocher regardez moi ça c'est couleur très très vif encore plus vif en vrai que ce que vous voyez mais mon problème c'est qu'en fait il n'y a pas assez de différence pour moi entre les différents phares dans le pan comme ça quand tu la regardes oui les couleurs ne sont pas les mêmes elles sont même très différentes les unes des autres mais sur mes yeux je sais pas pourquoi ça fait presque tous les mêmes couleurs j'ai l'impression que c'est une palette avec que 4 couleurs différentes j'essaie de faire des dégradés des fondus des peaux un peu plus marquants et c'est très difficile à faire avec cette palette parce qu'une fois posée sur mes yeux avec ma couleur de peau en tout cas tout se ressemble mais tout se ressemble donc je vais pas la garder pour un ou deux phares que je trouve vraiment originaux et différents ça vaut pas le coup de garder une palette pour une ou deux phares il faudrait que j'aime 80% de la palette pour la garder et là c'est pas le cas en fait c'est un peu décevant et je me dis que si j'ai envie d'avoir une palette avec des tons très corail comme ça ben encore une fois je suis sûre que je trouverais mieux chez Colourpop donc j'ai pas besoin de garder celle-ci j'avais gardé le carton et tout donc c'est bien je vais pouvoir faire plaisir je pense à quelqu'un cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous êtes fiers de moi les gars j'ai réussi à enlever beaucoup de maquillage c'était quand même une panière assez grosse moi en tout cas je suis très fière je suis très contente et surtout je me sens libérée en ce moment à chaque fois que j'ai réussi à enlever des objets de chez moi je me sens plus légère et ça fait du bien et le make-up ça peut être quand même facile en plus à trier parce qu'un truc que t'as pas utilisé moi j'ai pas d'attachement émotionnel trop à mon maquillage à très très peu de choses en fait il y a quelques trucs notamment ma première palette ou des trucs comme ça mais sinon j'ai pas beaucoup d'attaches donc c'est assez facile pour moi de trier et je suis contente de l'avoir fait à ce moment là de recommencer la rentrée et tout plus légère et je vais enfin pouvoir prendre mon nouveau maquillage et le mettre dans mes tiroirs et l'utiliser parce que j'ai trop hâte et d'ailleurs je vais vous faire des petits hauls de make-up j'ai acheté des trucs sur Beauty Bay et sur Colourpop c'est les deux seuls sites maintenant où j'achète du maquillage éventuellement Sephora si un jour j'ai besoin d'un truc ou quoi mais vraiment c'est Beauty Bay et Colourpop je trouve des marques qui me correspondent mieux aujourd'hui des trucs qui sont fun qui sont colorés ou qui sont pas très chers pour de la super bonne qualité il y a des choses dont il faut absolument que je vous reparle aussi même si ma chaîne n'est pas spécialisée même si ma chaîne n'est pas spécialisée du tout dans le make-up je pense que vous le savez si vous êtes là ça fait aussi partie des petits trucs que j'aime et je sais qu'on est certaines d'entre nous on a un petit groupe au moins sur ma chaîne à aimer le maquillage donc j'espère que ça vous fera plaisir de voir du contenu un petit peu autour de ce thème là je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo mouah 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 bye mouah 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 Sous-titrage ST' 501